amen en fait j'aimerais partager quelque chose avec vous le seigneur m'a donné et en train de m'enseigner un peu ce dernier temps c'est quelque chose qui m'a quand même qui m'a beaucoup frappé je crois que la dernière fois j'ai fait juste un petit message sur «Zurück zum Wort» j'étais dans la Stunde der Wahrheit j'ai parlé en fait de la vérité quand moi j'ai accepté le seigneur je me souviens après quelques jours plus tard j'étais dans ma chambre je priais et ensuite je me suis endormi et quand je me suis endormi le diable est venu vers moi, il est venu me visiter en fait il s'est présenté en tant que personne concrète normale comme ça il y avait un groupe de personnes qui bavardaient et j'étais avec ce groupe là, j'étais avec eux, avec toutes ces personnes là et il est arrivé et de loin j'ai su que ça c'était le diable et il est venu, il est rentré au milieu des personnes qui parlaient et quand j'ai su qu'il était entré au milieu de toutes ces personnes je suis sorti de ce groupe j'ai fait quelques pas en arrière et j'ai commencé à maintenant les observer de loin et quand il est sorti de ce cercle de personnes quand lui le diable il est sorti de ce groupe de personnes les personnes qui étaient là d'un seul coup ont sorti des couteaux et ils ont commencé à se piquer ils ont commencé à s'entretuer en fait et ensuite il est venu vers moi et il m'a regardé dans les yeux il me dit, tu veux me quitter et là j'étais choqué de me rendre compte que quand il me dit, tu veux me quitter je me suis rendu compte que, oh donc j'appartenais au diable depuis et ensuite quand il me dit, tu veux me quitter et quand il m'a dit, tu veux me quitter il m'a dit directement, je veux te montrer ce que ça veut dire de me quitter il m'a dit, je vais te montrer ce que ça veut dire de me quitter Amen Vous êtes là ? Seid ihr alle là, bitte nicht schlafen C'est très important Maintenant au fil des années il y a tellement de choses que j'ai vécu dans les assemblées, dans les rassemblements plein de choses je suis allé avec, je suis allé dans certaines assemblées allemandes, certaines assemblées afrikanes je suis allé dans certaines assemblées allemandes, certaines assemblées afrikanes et puis maintenant, un jour, je crois des années passées, je suis marié, des années passées Et un jour, c'est déjà le temps que j'ai vécu dans les années passées un soir un soir j'ai commencé, je suis assis devant ma femme et puis j'ai dit, bon, il faut qu'on partage un peu sur ce truc, sur la dîme, des trucs comme ça j'ai mis à ma femme et j'ai dit, nous devons nous parler un peu, des choses sur le 10e et donc et quand on a commencé, avant qu'on ne parle, je me suis endormi et elle, elle est assise, elle me regardait et elle me met, elle s'est dit, sûrement le Seigneur en train de lui parler bon, ça c'est ce qu'elle m'a raconté après la seule chose c'est que après, je me suis levé comme ça, comme un fou, tout ça parce que là-dedans, j'avais vécu quelque chose avec le Seigneur j'ai vu un gros morceau de pain et ce morceau de pain là, je devais le tirer vers moi comme ça le morceau de pain était tellement gros et lourd et là j'entends une voix qui crie avec colère quand on vous donne un ordre quand on vous donne un ordre la voix disait, retour à la parole la voix disait, retour à la parole retour à la parole je me suis levé avec panique et c'est là où on a commencé cherchant à retourner à la parole damit angefangen, zum Wort, zurückzukehren Amen et maintenant un jour après quelques mois on vient, on me parle alors le Seigneur parle je me parle directement pour ceux qui ne croient pas que le Seigneur parle désolé il me dit prends Ephésiens 4, 10 à 11 nehme Ephésiens 4, 10 à 11 et là il me donne le nom d'un groupe de personnes un ministère qui travaille aussi dans ce domaine du retour à la parole et là il me donne le nom d'un groupe de personnes un ministère qui travaille aussi dans ce domaine du retour à la parole Il n'a pas prononcé le nom. Il m'a montré seulement ce ministère. Et j'ai vu, c'était écrit A-N-J-C. Et j'ai lu les bouches A-N-J-C. Alors, je vois ça. Je me réveille. Dans mon sommeil, je cherche un bick pour écrire. J'ai écrit A-N, mais le J, je n'ai pas écrit J, j'ai écrit 7. J'ai écrit A-N-J-C, parce que j'ai dormi, mais c'était A-N-Z. 7. 7. 7, oui. 7-C. A-N-7-C. Et ensuite, j'ai encore dormi. Et j'ai encore dormi. Quand je me suis réveillé, j'ai encore l'anjc. Je ne me rappelais plus vraiment. Et quand j'ai encore réveillé, j'ai encore l'anjc, j'ai pas encore l'anjc. Mais je me souviens que j'avais écrit quelque part. Quand je me lève, je prends la feuille, ah, c'est A-N-7-C. Et puis, j'ai pris le Blatt et j'ai dit A-N-7-C. Je suis allé sur Internet. Je suis allé sur Internet. J'ai cherché A-N-7-C. Et puis, j'ai cherché A-N-7-C. Je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé ça. Mais j'ai trouvé ça. Et j'ai dit, ceux-là, dans ce ministère-là, on parle d'elles choses. Et dans ma vision, ou dans mon schlaf, a-N-7-C-H a-N-7-C a-N-7-C a-N-7-C. D'ici-leute, die, die kehren zurück zum Wort. Amen. Mes mois ont passé, j'ai oublié la chose 2010 nous avons une conférence j'avais une conférence avec la Pochura 2009 j'ai entendu la Pochura mais jamais j'ai pensé à ce ANJC et maintenant qu'on accorde comme ça là pendant que j'ai tué je vois je vois A-N-J-C et puis oh c'était pas 7 et puis je me souviens que c'était pas AN7C mais ANJC je sais ah j'ai compris et j'ai compris et le Seigneur parle à beaucoup de personnes sur toute la terre et il est en train de dire à toutes ces personnes dans le monde entier retournez à moi retournez à ma parole Alléluia et maintenant quand je regarde Ephésiens 4, 10 à 11 il est dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres ne me prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres ne me prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres Amen Mon cerveau s'est ouvert quand je dis ohhhh et mon cerveau s'est ouvert quand je dis ohhhh retournez à Jehoshua Mashiach kommt zu Jehoshua Mashiach se sépare des œuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt et aussi exposer les œuvres des ténèbres mais maintenant ces derniers mois voilà ce que le Seigneur m'a encore ajouté tout ça c'est dans l'objectif de sauver les hommes de nous sauver mais beaucoup ont très mal compris ils pensent qu'on est en train de les condamner ils pensent qu'on est en train de s'attaquer à eux mais plutôt on s'attaque aux œuvres des ténèbres et il y a quelque chose qui s'est passé dans beaucoup de personnes qui se disent retournez à Jésus le retour à la parole et il y a quelque chose de méchant qui est rentré quelque chose de mauvais qui est rentré au lieu de combattre les œuvres des ténèbres on combat les hommes on les envoie même en enfer et ils les envoie même en train de se mettre et ils envoient et ils envoient la compassion on la perd beaucoup de gens ont perdu la compassion pour les hommes ils sont partis avec l'intention seulement de couper de casser de détruire mais ils ont totalement oublié mais ils ont totalement oublié que Joshua veut sauver les hommes que Joshua veut sauver les hommes les œuvres des ténèbres doivent être exposées afin que les hommes soient sauvés vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranche remarquez un peu dans nous-mêmes comment la connaissance de la parole la connaissance de la parole peut nous amener à plus discuter que de chercher à gagner la personne pour le Seigneur la connaissance du grec et des machins et tout ce travail là ça peut enlever de l'objectif premier qui est de sauver l'âme très subtil l'une des raisons pour laquelle nous n'arrivons plus à gagner les âmes c'est vrai que ce n'est pas nous les hommes qui gagnons les âmes c'est Yahweh qui le fait mais à travers ces instruments que nous sommes Amen mais comment il va nous utiliser s'il n'y a même pas de compassion on peut se réjouir de lorsque quelqu'un est tombé dans le péché on se réjouit même de quand le Seigneur est en train de punir une personne oh non le frère là il est devenu fou parce qu'il n'est pas avec nous au lieu de pleurer pour que cette personne soit sauvée vous avez remarqué la douleur qui est montée dans votre cœur lorsqu'on prie pour la sœur vous avez remarqué ce qui est arrivé ce qui est en train de se réjouir quand vous avez remarqué ce qui est en train de se réjouir comment tu as réjouir que la sœur soit libérée que tu es réjouir que la sœur est réjouir je sais que le Seigneur demande à son Église le Seigneur nous voulons donc à la sœur je vous prends un exemple quand quelqu'un ton frère même père mère mère n'aime pas le Seigneur il ne veut même pas parler du Seigneur il se moque même du Seigneur est-ce que ça t'empêche de toujours saluer et de rencontrer mais si tu apprends quelqu'un qui travaille avec toi dans ton entreprise il n'aime pas le Seigneur il n'aime pas le mal du Seigneur tu vas le fuir tu fuis cette personne vrai ou faux ? tu flisques tu flisques tu flisques tu flisques tu flisques pourquoi ton frère même père mère tu ne fais pas ? pourquoi tu ne fais pas ton frère tu ne fais pas ton frère parce que tu as un certain sentiment avec lui j'aimerais bien que le Seigneur fasse quelque chose pour lui tu es prêt à crier pour lui tu es prêt à pleurer pour lui tu meins pour lui il y a une âme dehors là-bas même lorsque le Seigneur amène ça dans ton cœur comme ça dans tes pensées même lorsque le Seigneur te dit cela en tête même si le Seigneur je prie d'abord pour mes enfants je prie d'abord pour mes enfants d'abord mes enfants d'abord mes enfants d'abord mes enfants comment voulons nous que le Seigneur vous bénisse ? ce qui m'a enseigné ce dernier temps vous connaissez dans Matthieu 13 l'histoire du Seigneur vous connaissez l'histoire non ? le Seigneur Le Seigneur l'histoire ? que le Seigneur Jon passe le Seigneur Il faut quand même Le Seigneur seigneur les 6$ le Seigneur tu peux lire verset 1 tu peux lire Nicole Je lese Matthieu 13, Vers 1. Siehe, der Seemann ging hinaus zu sehen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel kamen und braßen es auf. Andres aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Andres aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Andres aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30. Wer Ohren hat, der höre. Amen. Und jetzt gibt es die Explikation, er gibt es von Vers 19. Und ab Vers 19 folgt dann die Erklärung dessen. Kannst du bitte lesen, bis 23. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in seinem Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern es ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um das Wort des Willen nimmt, der sogleich ansturzt. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Bedrück des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30. Amen. Wie viele Arten von Boden, wie viele Sorten der Erde? Wie viele Bodenarten gibt es hier? Wie viele? Wie viele, Oda? Also, der erste war, wo war? Was war der erste Boden? Ja, Ovid? 3. Trockenheit, Oda? Lorsque quelqu'un attend la parole du royaume et ne le comprend pas. Ok. Alors, l'erste va? L'erste va le route. Il y a beaucoup de choses sur le route. Et puis maintenant, lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne le comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. Je veux vous dire moi la chose qui m'a choqué quand je relis ça encore. Nous tous quand nous avons lu ça, bon, surtout moi, voyons ce qu'on regarde, la bonne terre. On dit la bonne terre, on tape et produit des fruits. Seulez-vous cette bonne terre où les fruits se sont au-dessus ? Qu'est-ce que vous avez des questions ? Je pense que je comprends. Je pense que c'est le bonheur, le bonheur et le bonheur et le bonheur et le bonheur et le bonheur. Ok. Bon. Merci. Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. J'ai appris quelque chose. La bonne terre, la bonne terre, dès que la semence tombe, ça produit des fruits. Si cette saate là-bas, ça produit des fruits. C'est exactement ce qu'on dit. Voilà, c'est cela. La bonne terre, c'est ce que les chrétiens. On dit que la bonne terre sont les chrétiens. Oui. La bonne terre, c'est ce que les chrétiens, non ? C'est ce que les chrétiens sont les chrétiens, non ? C'est ce que les chrétiens sont les chrétiens, non ? Mais quand tu regardes les autres terres, et les autres terres, qui de nous ici n'a jamais été dans cet état ? Wer von uns war noch nie in diesem Zustand ? Premier point, c'est la semence est tombée sur la route. Erstens, dieses Wort, das auf dem Weg gefallen ist, il n'a pas compris, er hat nichts verstanden, l'ennemi est venu, et l'ennemi a volé, ce qui avait été pris. Qui ici parmi nous, n'a jamais reçu, attend, que le diable n'a pas volé une parole ? Wem hat von euch hier, von uns hier, der Teufel noch nie un Wort weggenommen, oder gestorben ? Deuxième, il reçoit la parole avec joie. Du empfängst das Wort mit Freude. Mais cette personne n'a pas de racine. Die personne die das mit Freude empfängt, aber keine Wurzeln hat. Dès que le vent, les problèmes, les difficultés approchent, wenn es ein Wind gibt, wenn es Probleme gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt, cette personne abandonne. Wird diese Person aufgeben. Qui de nous ici n'a jamais vécu ça ? Von uns hier, wer hat das noch nie erlebt ? Que tu reçois la parole du Seigneur ? Dass tu das Wort Gottes kriegst. Et quand les difficultés viennent, und wenn es dann schwierig wird, tu n'arrives pas à réaliser, ce que le Seigneur t'a donné de faire. Verwirklichst du nicht das, was der Herr dir gesagt hat ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais stoppé ou abandonné ou laissé quelque chose du Seigneur à cause des problèmes ? Gibt es hier unter uns irgendjemanden, der das Wort des Herrn noch nie veranlässigte hat wegen des problèmes ? Troisième terme, dritte Bodenart. C'est celui qui reçoit la Semence au milieu des Epines. Jemand, der diesen Samen unter die Dornen gesetzt bekommt. La parole dit das Wort sagt que cette personne-là, c'est la personne à cause des soucis de la vie. Dass dieser Mensch wegen Lebenssorgen à cause des soucis de la vie wegen dieser Lebenssorgen cette parole ne porte pas de fruit. Das Wort nicht früchte tragen lässt. Qui de nous ici Wer ist unter uns a reçu la parole du Seigneur et les soucis ne l'ont pas bloqué ? Das Wort des Herrn empfangen und hat sich nicht von Lebenssorgen bloquieren lassen. Merkt ihr denn alle que nous avons déjà été ces gens de terre ? Dass wir auch zu diesen Bodenarten gehören ? Nous tous ici nous avons été ce genre de terre. Wir alle hier waren auch so. Mais maintenant comment on considère que la bonne terre c'est nous les Chrétiens ? Aber wie nehmen wir denn an dass wir Christen nur die gute Erde sind ? Comment on se dit nous, nous sommes la bonne terre ? Denken wir denn dass wir nur guten Boden haben ? Les autres là on peut déjà les envoyer même à l'enfer. Und die anderen kann man gleich zur Hölle schicken. On peut déjà les condamner. Wir können sie schon verdammen. Oh, lui là c'est pas un Chrétien il ne comprend pas la parole. Das ist kein Christ der versteht nicht das Wort des Herrn. Et ? Wirklich ? Vous savez le nom d'année qu'il faut pour comprendre si c'est une chose ? Vous savez combien de fois on reçoit on écoute un message et après dès que les problèmes arrivent là on oublie le message. Sans se rendre compte. nous-mêmes nous nous laissons considérer nous sommes la bonne terre. Ohne es zu merken haben wir von uns selber gedacht wir seien der gute Boden. On se dit que nous sommes la bonne terre. Wir sind doch der gute Boden. Parce qu'on a accepté la parole. Weil wir das Wort des Herrn empfangen haben. On oublie que de temps en temps on retourne on redevient des autres terre là. Und wir vergessen dass wir auch wieder zum schlechten Boden werden. Qui est d'accord avec moi? Er est unverstanden damit. Oh on revient souvent c'est terre là. Wir kehren wieder oft zum schlechten Boden zurück. Est-ce tout le temps que vous produisez des fruits comme celui-là 30 10 et tout ça? Hein? Et maintenant à cause du manque de compassion Les gens qui sont dans ces conditions là les autres terres verurteilen wir die leute die in diesem anderen Boden atem sind. Nous les condamnons. Wir verurteilen sie. Nous ne prenons pas le temps. Wir nehmen uns gar nicht mal dans Jérémie 1 le Seigneur dit à Jérémie Jérémie 1 j'étais appelé pour déraciner détruire arracher et ensuite faire quoi? planter le Seigneur lui-même Joshua dit je ne suis pas venu pour les biens importants. Alléluia! Joshua est venu pour les autres terres il n'est pas venu pour la terre qui produit directement les fruits il est venu pour les autres le premier la mélodie il n'a pas compris le diable le diable le diable le diable a enlevé le pauvre un peu de compassion pour lui il n'a pas compris le deuxième le deuxième il n'est pas le diable alléluia la personne la personne que tu vois tout de suite ce n'est pas la personne qui sera demain comme ça tu ne sais pas la personne la personne qui tu vois ce n'est pas la personne qui est en quelques années ou demain l'autre est dans les soucis de la vie les problèmes cette personne a besoin de compassion que tu prends notre vie on va prier ensemble la personne souffre parce que cette personne leidait peut-être que tu te dis ça c'est la troisième terre tu sagst mais seulement c'est la troisième nature c'est pas egal alléluia à cause de cette manière de voir les choses on a oublié que Joshua Jésus Christ qu'il était venu pour les mauvais portants pour ceux qui vivent dans le péché qui souffrent si toi tu es déjà parfait ok c'est bon Joshua est venu pour les gens qui souffrent à cause de ce manque de compassion on a même du mal à prier pour ce pays on a même du mal à prier pour les allemands on a du mal même à prier pour les gens qui vivent dans le péché pourquoi parce que on n'a rien à voir avec mais quand c'est notre frère notre maman notre tante là on va pleurer quand c'est la Marie ah mon mari ne croit pas ah mon mari ne croit pas ah mon mari ne croit pas ah mon mari et je vois la femme elle assise devant des bouteilles d'alcool et tout ça là genre vraiment alcoolique j'ai dit mais j'ai déjà vu cette femme là je me lève le même jour je pars je vois la dame passer je veux parler j'essaie un autre jour encore le temps ne fait rien que passer chaque fois que je voyais la femme je sens il faut lui parler de Jésus un jour c'était tellement lourd sur moi que je devais parler avec cette femme tous les jours il était très difficile dans mon cœur que je devais ne pas parler de Jésus je veux parler j'ai dit j'ai dit je veux parler j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit disait jésus m'a dit que vous devez aller vers lui parce qu'il voit comment vous souffrez à cause de l'alcool parce qu'il voit comment vous souffrez à cause de l'alcool dès que j'ai seulement mentionné et dès que j'ai dit «alcool» elle a dit «stop ! ». et elle a dit «stop ! ». qui est-il ? vous êtes qui ? pourquoi est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé ? comment vous savez ? elle a commencé à pleurer elle a commencé à pleurer pourquoi vous savez ce qu'il s'est passé ? elle pensait qu'elle serait un tueur ou un magier elle a cité je ne l'a pas oublié personne ne pouvait pas savoir elle lui dit que j'ai 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 dit qu'elle dit Tu es... Dès qu'elle me voyait fouiller, elle s'est dit le gars la sa sorcier. Comment il a su que j'ai des problèmes d'alcool? Pourtant elle est toute normale, machin, bien là. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai pleuré dans mon coeur. J'ai dit, Seigneur, si je lui avais parlé le premier jour, peut-être qu'elle serait dans un autre état. Et je voudrais peut-être parler autrement. J'aurais peut-être parlé autrement. Alléluia! Donc voilà un peu le message que le Seigneur nous donne à nous tous. Et c'est la raison pour laquelle... Il n'y a plus d'évangélisation. Il n'y a plus d'évangélisation. Avant, on allait souvent peut-être distribuer les tracts. Vous connaissez non? Avant, on se disait, bon, on va aller rencontrer un peu les Allemands, prenez même un plakat pour présenter ce mot comme ça, Jesus liebt dich. On s'est tellement concentré sur nos problèmes. On s'est tellement concentré sur nous perfectionner avec la parole méquiseuse, et les grecs, les bleus. Être prêt à répondre à quelqu'un. Et prêt pour plus de gens de discussion. On se considère comme non. Ce sont les gens du système. Nous, nous sommes les retournés à la parole. On veut classifier les gens. Les autres sont des gens du système. Et nous, nous sommes les autres. Vous n'avez pas remarqué que ces derniers temps, comment le Seigneur est en train de faire les choses un peu partout dans les nations? En fait, l'armes, les veuves, les hôpitaux, tout simplement. C'est comme si les oeuvres qui se passent dans les états, c'est comme si le Seigneur ne veut même plus rentrer dans les églises pour parler aux gens. Vous ne remarquez pas ça? Le Seigneur veut rencontrer les gens partout. Mais comment nous allons le faire si on n'a pas de compassion pour les gens? Comment nous allons prier même pour quelqu'un qui est contre nous si nous n'avons pas de compassion? Comment? On fait des kilomètres comme ça pour venir se rencontrer comme ça là. Le Seigneur a un message pour nous. Le Seigneur a une Botschaft pour nous. Suruc zum Wort. Retour à la parole. C'est à nous qui dit ça maintenant. Suruc zum Wort. Er sagt uns, Suruc zum Wort. Parce qu'on dit aux autres, oh, retour à la parole. Non, nous, nous sommes même pas encore retournés. Wir sagen zu den anderen, Suruc zum Wort, aber wir sind selber noch nicht zurückgekehrt. Retour à la parole. C'est le retour à Yehoshua. Et le retour à Yehoshua. Et le retour à Yehoshua. C'est là aussi la compassion pour les hommes. Aimer son prochain. Se battre pour que quelqu'un puisse recevoir quelque chose de Yahweh. Supplier dans la prière pour que l'œuvre du Seigneur se fasse. Parce qu'on a un tout petit, différent, toi et moi. On envoie déjà le frère en enfer. Le Seigneur va te juger, tu vas voir. Je vais voir, le Seigneur va te juger. Mais, quand tu parles comme ça, tu veux en fait que le Seigneur le frappe. Où est la compassion pour que Yahweh sauve cette personne? Tout ce qui t'intéresse, c'est que le Seigneur le frappe. Tout ce que tu veux, c'est que le Seigneur le détruisent. Que le Seigneur le détruisent. Mais Yahweh est venu pour sauver. Mais le Seigneur est venu pour sauver. Et il y a beaucoup fait mal. Et il y a quelque chose d'eigné, ce qui m'a fait très bien. Il y a une connaissance de nous à Regensbourg, une personne qui est mort. Une personne, à Regensbourg, qui nous a connaître, est mort. Cette personne priait avec nous avant. Et on s'était séparé. Et nous sommes allé à l'autre côté. Les parties dans sa direction, nous... Il y a ses directions, les autres. C'est vrai que quand on priait ensemble, il n'était pas vrai. Il est vrai, quand on priait ensemble, il n'était pas vrai. Il faisait des choses... En fait, il dérangeait la rassemblelle. Il faisait des choses... Et on devait se séparer. Et on devait se séparer. Mais quand j'ai appris sa mort... Mais quand j'ai appris sa mort... Quand j'ai appris sa mort... Quand j'ai appris sa mort... Als j'ai appris sa mort... Als j'ai appris sa mort... J'ai pleuré dans mon cœur. J'ai pleuré dans mon cœur. Sérieux, ça m'a vraiment fait mal. J'ai commencé à réfléchir. J'ailar un peu dit àету. Seigneur, parece-moi... Est-ce que nous avons vraiment... A� �iem, Nous avons vraiment заявé pour cette personne... J'avais un douzeur au cœur. C'est un douzeur. Est-ce qu'on devait se séparer... Comme ça aussi? Est-ce que nous dev Nós devions nous séparer? Beaucoup de questions... Je me r fibre dans mon cœur. mais j'ai eu mal au coeur de savoir que ce gars est parti comme ça vous savez dans la Bible quand on dit que quand tu es indifférent avec ton frère dans la Bible il y a un frère si ton frère a péché contre toi va le voir la Bible dit si tu le gagnes c'est bon et si il ne t'écoute pas tu t'en vas chercher les membres de l'église c'est ça non? et vous parlez avec lui cette personne si ça ne marche pas si il n'écoute pas vous le rejetez ça non? mais il y a encore une autre phase vous le rejetez ah non les membres encore tu prends quelqu'un un témoin là-bas oui tu prends les membres de l'église ensuite vous le rejetez alors vous parlez avec lui alors vous n'écoute une personne vous n'écoute une personne vous n'écoute une personne oui après maintenant vous le traitez maintenant comme un païen vous le traitez maintenant comme un païen oui c'est à dire vous le traitez comme un païen oui il est pour vous un ungläubige je partage avec quelqu'un comme ça sur ces versets là une personne me dit mais William le Seigneur n'a pas donné le temps il n'a pas dit oh ma soeur vraiment ce que tu as fait là c'est pas bien il a fait la soeur aussi refuse ok bon comme le verset là c'est comme ça demain je me revois il n'a pas de la soeur il n'a pas dit il n'a pas dit la soeur ensuite le lendemain il n'a pas à dire il n'a pas à dire ma soeur ma soeur je soeur changer le lendemain je vois elle ne veut pas dire au lendemain le lendemain on bouteille le lendemain La pauvre personne est seule là-bas à la maison et une toute une foule de personnes qui arrivent dans sa maison. Ma soeur, la parole dit, que si comme ça, voilà, 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 j'ai amené des pistes. Change, la soeur refuse. Vous avez vu, à partir d'aujourd'hui, c'est elle. Et ils s'en vont. Pas de compassion. Quand j'ai réalisé ça, j'ai dit mais, Saûl a péché contre le Seigneur. Il a pleuré pour Saûl. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, j'ai rejeté cette personne. Ta soeur a péché contre toi ? Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise. Et voilà, 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 voilà. Voilà. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise. On ne peut pas les employés sans demander à Yahvé. Alors. 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 Sinon, ce n'est pas un... Un menu, un repas-menu, ce n'est pas... Un recette... Un recette... Un recette du repas-menu. Alléluia ! La Bible, ce n'est pas quoi recette ? Ça fonctionne seulement avec Yahvé. Il y a les sorciers qui ont les bibles. Il y a les satanistes qui ont les bibles. sans l'amour il n'y a rien donc ce verset là sans l'amour il n'y a rien ça ne marche pas et on tue les gens comme ça beaucoup de personnes ont quitté les assemblées parce qu'elles étaient blessées et le Seigneur dit à des pastors d'Ezekiel vous n'avez pas soigné ceux qui étaient blessés vous n'êtes pas allé chercher ceux qui étaient perdus pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas de compassion pour ces gens là nous devons nous repentir nous repentir pour les personnes que nous négligeons les gens que le Seigneur nous a montré que nous avons négligeons notre coeur nous avons pris pour de rien mais Yahweh les considère il considère ces personnes là il veut envoyer vers ces personnes là même si c'était ton ennemi Yahweh dit de prier pour nos ennemis pour ceux qui nous font du mal et de prier pour eux c'est ça le message que le Seigneur nous donne c'est la raison pour laquelle on est devenu faible faible dans la prière faible dans la méditation de la parole faible dans l'esprit on n'a plus la force chasser les démons c'est difficile pour nous pourquoi ? parce que nous ne sommes pas en communion avec Yahweh parce que nous ne sommes pas en communion avec Yahweh nous ne veux pas aimer comme lui dit de aimer Nous ne voulons pas vivre comme il veut vivre. La Église doit se repartir. Nous devons nous repartir. Nous devons nous repartir. Si lui est venu pour sauver, qui sommes-nous ? Qui t'a dit que tu es meilleur que quelqu'un ce soir ? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce que tu as ? Ta vie, notre vie, c'est juste... Tu peux mourir en un seul coup. Un jour, il y a un train qui s'est entgleis. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Quatre sont morts. Combien de fois tu as pu le train et puis tu es sorti de là ? Rien. Nous ne sommes rien. Et pourquoi nous allons nous négliger les autres ? Même ceux qui nous ont fait la guerre hier. Le Seigneur veut qu'on prie pour ces personnes. Nous ne devons pas les voir comme des méchants, sorciers, satanistes. Même s'ils sont comme ça. Où est ton problème ? C'est nous maintenant qui avons peur des sorciers ? Javé nous dit de prier pour ces gens. Javé nous dit de prier pour ces gens. Javé nous dit de prier pour ces gens. Et c'est pourquoi il nous a mené à prier du fin pour notre cœur. Et c'est pourquoi il veut qu'on prie pour les gens. Et de prier pour les gens. Si nous ne prions pas comme ça. Je vous dis hein. Si nous ne prions pas comme ça. Si nous ne prions pas comme ça. Comment on dit ça ? En anglais on dit groaning. C'est-à-dire que c'est... C'est-à-dire que c'est... 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 Alléluia. Nous ne devons pas baisser nos bras. Nous ne devons pas les mains. Nous ne devons pas regarder seulement nos bes Forgetts. Nous devons regarder nos Ex Freundes produc 그만... C'est... Alléluia. Alléluia. alors j'aimerais vous inviter nous allons prier pour l'oeuvre en Allemagne pour l'oeuvre dans les nations que le Seigneur révèle son Église ici en Allemagne n'ayez pas peur de parler même aux gens qui étaient contre nous avant n'ayez pas peur de parler de leur dire que le Seigneur est toujours là de prier même pour ces personnes n'ayons pas peur n'ayons pas peur de dire la vérité prions pour le réveil seigneur au nom de Yoshua Mashiach prions que le Seigneur mette la compassion au dedans de nous au nom de Yoshua Mashiach au nom de Yoshua Mashiach à l'épreuve au nom de Yoshua Mashiach